Jean-Sébastien Petit-Demange s'est intéressé à notre feuilleton quotidien que nous allons suivre toute la semaine. Strasbourg, capitale de Noël, s'il en est, j'ai envie de dire c'est l'effervescence des préparatifs. Mais absolument, l'Alsace, depuis des années, est le pays du temps des fêtes. Toute cette magie de Noël, elle opère sur tout un chacun, au-delà de ce que l'on peut espérer, et tout cela aux quatre coins du monde, puisqu'on vient du monde entier aujourd'hui pour voir ce marché de Noël. Mais avant d'arriver à cette magie, un peu partout dans les rues de Strasbourg, dans ces onze marchés, il y a une logistique sans faille, il y a une préparation, une organisation rigoureuse, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, de lever un coin du voile qui permet d'aboutir à cette magie de Noël que le monde entier nous envie. Il est 8h du matin, Strasbourg s'éveille en fanfare. Sur la place Clébert, les employés municipaux s'activent déjà, sous un froid glacial. Au pied du sapin de 31 mètres, Antoinette Fimelin, décoratrice, supervise la mise en scène de l'emblème du marché de Noël. C'est à partir de là qu'il faut que vous fassiez attention pour ne pas cacher entièrement le village. On va en mettre des plus petits à partir d'ici. Tu m'en regardes dans les rétros, tu fais exactement ce que je te dis, ça va bien se passer. Quelques mètres plus loin, Guillaume Farny, producteur du spectacle d'inauguration, accueille les camionnettes remplies de matériel. Symmétrique. A voter. Demain, c'est l'inauguration. Commence alors une course contre la montre. La réussite d'un des plus grands marchés Noël d'Europe dépend en grande partie de ses deux chefs d'orchestre. Depuis 20 ans, le chantier est toujours aussi difficile pour Antoinette. Le sapin de Strasbourg, c'est l'emblème du marché de Noël. On a une grande tradition de Noël en Alsace, donc on attend ce moment-là, et c'est un moment aussi à la fois de magie et de partage. Les gens ici vont se retrouver sur le petit podium qui est derrière à admirer le sapin ensemble, c'est un moment tout à fait rare où les gens partagent la même chose ensemble au même moment. À la veille du lancement des festivités, la vingtaine de paysagistes s'affairent à placer ces rouleaux d'herbe sur le sol. Ils ont également à planter autour du conifère géant 200 petits sapins comme celui-ci. Ils sont très beaux. Le thème cette année, soir de Noël en Alsace, avec la reconstitution d'un village alsacien. Antoinette est exigeante. La magie de Noël, c'est avant tout un sapin savamment décoré. Personne ne m'a jamais dit non, vous m'embêtez. Ils le pensent peut-être. Ah oui, c'est une exigence incroyable. Le but de cette opération est immense. Comme vous pouvez le voir, c'est une opération qui est colossale. C'est de plaire à tout le monde, pas moins. Il n'y a pas une personne qui doit se dire « Oh, c'est pas très réussi. » Il faut juste que les gens n'y pensent pas et qu'ils aient le cœur saisi. Imaginer et réaliser le sapin de Strasbourg, c'est chaque année un nouveau défi pour Antoinette. De toute façon, ce que vous avez fait, c'est ravissant. Pour Guillaume, les enjeux sont également très importants. C'est une première pour lui sur le marché de Noël. On n'a pas de pression, on est assez détendu. On est assez confiant, donc on est prêt normalement. Cette année, la ville a vu les choses en grand. Une animation vidéo sera projetée sur ce bâtiment de 80 mètres de long. Le dispositif est énorme. Guillaume y travaille depuis six mois. Mais rien ne semble perturber sa bonne humeur. D'accord, compris. Dommage, mais ok, c'est reçu. Le calage de l'ensemble est assez technique. Et voilà, ça joue dans 36 heures. 36 heures avant le grand spectacle. Mais moins de 6 heures pour la répétition générale. Guillaume nous fait pénétrer dans les coulisses. C'est du haut de ces cabines que seront projetées les animations. Trois projecteurs y sont synchronisés et réglés au millimètre près, avec des bouts de carton. Le moindre petit choc sur cet engin anéantirait plusieurs heures de travail. Chaque détail de l'image qu'on a créée est calé sur chaque détail de la façade du bâtiment. Donc c'est assez précis. C'est vraiment techniquement très délicat. Quand c'est posé, que c'est calé, il ne faut vraiment même plus éternuer. Ça devient vraiment sensible. Si on est au millimètre pour l'animation de Guillaume, c'est au centimètre près que se joue la disposition des petits sapins d'Antoinette. Là aussi, à tout moment, l'erreur peut être fatale. Pensez juste, vous serez gentil, pensez juste à faire attention aux Lucioles. Attention mes Lucioles ! Attention, attention ! Merci. Alain ? Combien de... Les dernières retouches, après six mois d'un investissement quotidien, sont toujours un instant particulier pour Antoinette. Entre elle et Alain, le paysagiste, l'heure est au débat. Vous voulez vraiment rien mettre là ? Ah non ? Les gens vont monter dessus et rentrer. Oui, mais le village derrière, il est foutu alors. On a le même problème ici. Trouver une façon, alors ça peut être juste ici, ça ne gênerait pas du tout pour celui-là. Parce que là, on voit les villages... Je suis d'accord, c'est ravissant. Vous me le mettez juste ici ? Ah là ! Ok. Il est 19h. La nuit est tombée sur la place Clébert. Au chaud dans sa voiture, Guillaume opère les derniers réglages pour la répétition générale de ce soir. Au moins le temps de la charger, de la vérifier, de la caler, ça nous prendra un tout petit peu plus de temps. Je fais un petit point, je reviens vers toi aussi vite. La répétition aurait dû commencer depuis plusieurs minutes. Un petit peu de retard parce que... Parce qu'on a pas mal de corrections, d'ajustements pour être aussi parfaits que possible sur le mapping, enfin sur les images vidéo. Au côté de son, il y a le spectacle vivant qui se cale. Ils sont arrivés en retard à cause du trafic. C'est l'hiver en Alsace. J'écoute. On peut lancer. Laurent, quand tu veux pour le mapping ? Avec plus d'une heure de retard, voilà ce que pourront voir le lendemain les spectateurs. Près d'un quart d'heure d'animation autour de l'univers du jouet et de l'enfance que les badauds viennent immortaliser en avant-première. Dans la cabine centrale, Guillaume peut souffler. Pas de grains de sable dans la machine. À blanc comme ça et avec toute la somme de nos expériences, on est bon. Donc voilà, il va rester quand même une partie de la nuit d'ajustement de vidéo pour être encore perfectible. Et puis demain, quand la nuit va tomber, on pourra l'envoyer une bonne fois et celle-ci fonctionnera. Alors qu'on répète le spectacle, il faut aussi tester les lumières de l'emblème du marché de Strasbourg. C'est à la fin du spectacle de Guillaume que le sapin s'illuminera. 75 000 lucioles éblouissantes s'intilleront. La magie de toutes ces petites lumières, c'est incroyable à regarder. J'ai l'impression que je retrouve mon âme d'enfant devant le sapin illuminé. C'est vraiment un délice. Et puis pour moi, c'est le moment où je passe la masse. C'est-à-dire ce moment où le sapin, il y a encore demain. Mais après, demain, le sapin n'est plus à moi. Il appartient à tous les gens qu'ils regardent et ce sera le regard des gens que je vais adorer. Après 20 ans de bons et loyaux services, Antoinette tourne la page de la décoration du sapin de Noël. Celui-ci sera son dernier. Toujours autant admiré et photographié par des dizaines de milliers de touristes, il brillera pour plusieurs semaines sur le marché de Strasbourg. Et ce moment de l'inauguration qui est attendu par toute l'Alsace ce jour de fin novembre à 18h30 où toutes les cloches de l'Alsace se mettent à résonner à l'unisson, avec cette inauguration et cette illumination du sapin, ce sera demain pour midi en France. On en parle demain absolument avec Sidy Vartan qui était là pour l'inauguration ce soir sur France 3. Un document à ne pas manquer. Vous allez en voir quelques images. C'est à 20h45. C'est un document qui est consacré à Rungis. Rungis, les maîtres du goût. C'est à une dizaine de kilomètres de la capitale. C'est le plus grand marché de produits frais au monde. Un univers qui vit la nuit. Plus de 12 000 personnes y oeuvrent quotidiennement dans le froid, évidemment dans le bruit. Portrait d'hommes et d'autres femmes qui travaillent, qui sont passionnées par ce marché de Rungis qui est le plus grand marché au monde. Ce soir, une introspection dans ce marché à 20h45 sur France 3. Croyez-moi, ça ne se rate pas avec Vincent Fernieux. On va être scotché. Nous, on adore Rungis. Tu sais bien, Rungis, ça a été ma résidence secondaire quand j'étais à Télématine. Donc, oui, j'en regarderai avec plaisir. Ah, c'est un magnifique reportage. Ne manquez pas ça ce soir à 20h45 sur France 3. Vraiment. Et puis, ne manquez pas non plus dimanche prochain. On vous propose un document dans la série Un dimanche en France tout à fait exceptionnel puisque vous allez vivre la magie de Noël avec cette émission Un dimanche en France magie de Noël dimanche 22 décembre à 15h20. Et vous allez retrouver tous vos cœurs, vos chroniqueurs favoris au cœur du marché de Noël. Vous allez le vivre comme si vous y étiez. Dimanche 15h20 sur France 3 Un dimanche en France. La magie de Noël. La magie de Noël dans l'assiette de Nathalie Simon. A noter que demain, deux secondes, c'est toi Nathalie Schran demain qui fait ta recette. Demain je vous fais le dessert. La bûche de Noël de ma maman au poire et au chocolat. Très facile à faire. Délicieuse. Ma mère est une grande cuisinière. Je l'embrasse et elle est devant. Voilà.